Bonsoir à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui comme promis je teste pour vous l'application PowerPoint sur Android Bon on va pas y aller par quatre chemins, voici donc l'application, je vais finir par me péter la gueule Voici donc PowerPoint dans toute sa splendeur, donc ça se présente exactement pareil que Word et que tous les logiciels de la suite Office Excel est pareil, enfin voilà ils sont tous à peu près pareils Vous avez l'onglet ouvrir ici, je vais pas rentrer dans le détail parce que je l'avais fait dans les vidéos de Word juste avant celle-ci Donc dans l'onglet ouvrir vous pouvez ouvrir une visionneuse que vous avez enregistrée auparavant sur votre appareil ou dans un emplacement quelconque Et vous avez donc l'onglet nouveau, il n'y a que ça sur l'écran d'accueil, c'est vraiment super simple, il n'y a rien L'onglet se connecter ici c'est si vous avez un compte Microsoft, c'est pour accéder à OneDrive et à tous les services Bon moi j'en ai un mais je ne me suis pas connecté dessus On appuie sur nouveau et en appuyant sur nouveau pareil que Word et que tous les logiciels de la suite Office Vous avez donc ici un onglet de création, un chemin de création Donc là il va le créer dans cet appareil document parce que j'ai un dossier document sur mon téléphone Sinon vous sélectionnez un autre emplacement Et en dessous vous avez les modèles, alors vous avez une présentation vierge qui est ici en blanc, c'est pour ça qu'on la voit pas bien de blanc Sinon et bien là vous avez plein de modèles qui sont fournis Et c'est les mêmes modèles que sur PC et ça c'est hyper étonnant, c'est la continuité entre le PC et le téléphone Ça vraiment c'est bon quoi Voilà donc tous les modèles avec en fond ma mère qui gueule n'est ce pas Donc on va prendre, bah j'en sais rien, écoutez on va prendre un truc Allez on va prendre celui-là, il est un peu contrasté Comme ça on va y voir clair Donc là il vous explique que les modifications elles ont été enregistrées automatiquement Vous voyez sous le fichier présentation, comme ceci Donc ils vous disent que vous pouvez désactiver la fonction, etc, etc Donc là vous avez votre première slide, oui votre première slide qui s'affiche On dit une slide parce qu'il y a le logiciel Google Slide qui fait la même chose Donc votre première diapo est ici Pour la modifier c'est assez simple, il suffit de taper dessus et d'appuyer sur le petit crayon qui est juste en bas ici Et là donc vous avez la modification Alors c'est bien mieux d'utiliser dans ce sens là Et là quand je veux vous montrer ça marche pas A la limite c'est ça qui est bien avec la technologie C'est que quand tu veux montrer quelque chose tu ne sais pas si ça marche à tous les coups Bon bah tant pis, on va faire dans ce sens là Donc là vous avez votre titre et votre sous-titre Donc ma foi, hop vous appuyez dessus, il faut appuyer deux fois Vous voyez donc moi j'ai appuyé une fois, quelcon, alors que c'est marqué dessus Donc il faut appuyer deux fois Et là je vais mettre un texte complètement lambda, on est d'accord Voilà, vraiment lambda, je veux dire n'importe qui peut écrire ça dans sa diapo Même dans un exposé Et en dessous vous mettez un sous-titre Voici la diapo, quelcon, je confirme Et ça fonctionne comme ça Et ensuite, vous pouvez, en haut vous avez les raccourcis pour modifier la police Vous voyez, tout ce qui est, pardon vous voyez pas Police de caractère, en gras, en italique, en surligné, tout ce que vous voulez Couleur, la mise en forme, les puces, la numérotation Vraiment toutes les options de texte possibles et imaginables sont ici En haut vous avez l'onglet rechercher Pour rechercher un mot, une phrase, quelque chose dans votre diapo Par exemple, je vais rechercher con Et donc là, vous voyez, il est marqué en haut Il en trouve deux Alors bien sûr ici ça fonctionne pas non plus Je voulais vous montrer que ça fonctionnait mais ça fonctionne pas, tant pis Mais en fait il vous passe en surbrillance les mots qu'il a trouvé Tout simplement Vous avez ensuite l'affichage mobile Non, c'est les notes ici, très bien Bon bah écoutez Vous pouvez ajouter des notes sur votre diapo Donc quand vous passez votre diapo, vous avez vos notes en dessous C'est très pratique On va fermer les notes Vous avez l'onglet donc diapo Pour lancer la diapo Donc là, il y a votre diapo qui s'affiche En plein écran Super, c'est joli Vous pouvez, si vous avez plusieurs slides, les passer Donc vous faites un tap sur l'écran et ça passe les slides Vous pouvez, voilà, vous tapez, vous faites comme ceci, vous voyez Donc là, vu qu'il n'y a rien d'autre, voilà, faites glisser, pouf et c'est fini Et vous avez aussi, alors attendez, je vais revenir dans le mode Voilà, vous avez une touche retour, ici en haut Pour annuler la dernière modification que vous avez fait En bas, vous avez donc les différentes options de disposition Donc avec du contenu, avec des colonnes, tout ce que vous voulez On peut ajouter, voilà, des commentaires Donc vous mettez un commentaire, ce que vous voulez, peu importe On a ici la fonction tableau Donc pour ajouter un tableau avec des cases que vous pouvez personnaliser, bien sûr Donc vous pouvez remonter des lignes, descendre des lignes, faire bouger les colonnes Supprimer le tableau, gommer des lignes, etc. Vraiment comme sur PC Hop, insérer, supprimer, option style, tout ce que vous voulez Vraiment, c'est comme sur PC Vous avez aussi de quoi ajouter une image, juste ici Donc quand vous appuyez là, vous accédez à votre galerie Vous pouvez ajouter une image à votre diapo Changer le fond, même, ça marche aussi Ici, c'est l'onglet forme Ça vous permet d'ajouter une forme quelconque Un triangle, un carré, un rond, ce que vous voulez Ici, vous avez, voilà, pour créer une zone de texte Et vous avez un onglet appareil photo Là, c'est pour prendre une photo Donc là, il vous demande l'autorisation pour autoriser l'appareil photo Pour avoir accès à l'appareil photo, pardon Et là, vous pouvez prendre une photo quelconque Pour l'insérer dans votre diapo directement Comme sur toute la suite Office, vous avez Ici à gauche, un petit menu à choper Avec toujours les mêmes options Nouveau, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous Imprimer, partager, fermer Et les applications Office Donc moi, dans mon cas, on va faire fermer Et puis voilà Et ensuite, votre document est sauvegardé ici Il apparaît ici Et vous pouvez le supprimer en faisant les trois petits points ici à côté Les petites options Supprimer Supprimer définitivement oui Et c'est fini, il n'y a plus rien Et puis moi, j'ai fini Passez une excellente soirée Et à demain si Dieu le veut Salut Ne le prenez pas mal, j'ai dit ça pour rire Si Dieu le veut, bon bah à demain quoi Je veux dire Voilà Arrêtez d'en faire tout un sandan Comme ça Ok Google Raconte-moi une blague Une blague ? C'est parti Qu'est-ce qui va de ville en ville sans jamais bouger ? Une route Je démissionne On fait comme ça ? Oui, je démissionne Au revoir Ne faites jamais confiance à Google Jamais Même Google Maps Arrêtez Google est con Je pense Sous-titrage Société Radio-Canada